Le handicap en France concerne 12 millions de personnes, soit plus d'un Français sur six. En cette journée internationale des personnes handicapées, je veux vous dire que la région Île-de-France est puissamment engagée aux côtés des franciliens et de leurs familles et que cette mobilisation se décline dans tous les champs de l'action régionale. Dans les transports d'abord. Depuis 2015, nous avons investi plus d'un milliard d'euros pour rendre les gares franciliennes accessibles. Aujourd'hui, une gare est rendue accessible toutes les trois semaines. Et au total, ce sont plus de 700 rames qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap et 100% des lignes de bus et de tramway sont désormais utilisables par les personnes à mobilité réduite. Nous avons également créé une aide de 2000 euros pour aider à l'acquisition d'un vélo adapté pour les franciliens en situation de handicap. Dans les lycées ensuite, la région accompagne l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec à Vaucresson qui accueille 400 élèves dont deux tiers sont en situation de handicap et nous finançons les travaux de 15 ULIS, des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Enfin, depuis 2019, la région offre à tous les élèves de seconde et de première des tablettes numériques adaptées aux 10 car nous sommes convaincus de l'apport du numérique pour surmonter les troubles cognitifs comme la dyslexie, la dysorthographie ou encore la dyscalculie. Nous soutenons l'association Action Culturelle Alzheimer et le théâtre RIDIS Sauvegarde pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap à la culture. Nous apportons notre soutien financier au film Hors Normes de Toledano et Nakache qui nous invite, avec émotion, à changer de regard sur le handicap. C'est ainsi que la région s'engage sur le front de la lutte contre les discriminations que subissent toutes les personnes handicapées. Avec la crise qui nous frappe de plein fouet, nous savons que les Franciliens en situation de handicap seront particulièrement exposés au chômage et à la difficulté de trouver ou de retrouver un emploi. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une prime de 2000 euros qui sera versée à chaque demandeur d'emploi en situation de handicap qui s'engagera à suivre une formation professionnelle pour s'orienter vers les secteurs qui embauchent en Ile-de-France. Notre action en matière de handicap ne se résume pas qu'au transport, au lycée ou à l'emploi. Avec mon vice-président Pierre Denisiot, nous avons fait de la région Ile-de-France une collectivité exemplaire. Aujourd'hui, plus de 6% des agents de la région sont porteurs d'un handicap. C'est au-delà de la simple obligation légale et ce chiffre progresse chaque année. Par ailleurs, je suis fière que la région ait remporté en septembre 2018 le prix Handipact qui récompense nos efforts en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Vous l'avez compris, avec Pierre Denisiot, mais aussi avec l'ensemble de mes vice-présidents, puisque la problématique du handicap est totalement transversale et irrigue toutes nos politiques régionales, nous sommes pleinement mobilisés auprès des Franciliens les plus fragiles et de leur famille. Vous pouvez compter sur notre détermination et mon engagement personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada